Acte 2 Angélique Dagorne, éducatrice spécialisée en libéral depuis janvier 2021. J'accompagne des personnes en situation de handicap. J'accompagne aussi des familles dans tout ce qui est accompagnement social, dans l'idée qu'ils puissent intégrer un logement social. Je fais toute la partie administrative dans l'accompagnement, mais aussi tout ce qui est ouverture de droit. Et je fais aussi un petit peu d'accompagnement d'étudiants qui sont étudiants dys, donc dyslexiques, dysorthographiques, et qui sont à l'école d'infirmières à Vannes. Alors moi, ça me paraissait essentiel en tout cas d'être, avec mes pères en tout cas, que je puisse avoir un espace, vraiment un espace de parole, dans lequel je vais pouvoir échanger sur des situations, des difficultés, mais aussi des choses qui fonctionnent bien. J'avais besoin aussi d'avoir des outils, parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, je trouve que Humacitia m'apporte aussi des outils, des réponses. Donc, tous ces échanges, je trouve, sont riches et pour moi, sont essentiels. Pour moi, ne pas faire partie d'un réseau tel qu'il soit, je trouve qu'on est dans ces cas-là très isolés. Et on est aussi un métier où on a travaillé en équipe, donc on a travaillé avec les autres. Donc, être en libéral, oui, mais c'est aussi de pouvoir partager des valeurs communes. Déjà, je pense qu'au départ, ça a rassuré les gens aussi, mes prestataires et puis les familles. Je pense que de savoir que je faisais partie d'un groupement, je n'étais pas isolée, je n'étais pas toute seule, je pense que ça a rassuré. Et ça avait sa petite touche. Ah oui, vous faites partie d'un réseau. Ah oui, je peux aller voir ce réseau. Et en plus, vous avez été quand même référencés. On a validé aussi vos diplômes. On a validé aussi vos expériences. Donc, ça a aussi rassuré pour ça. Partage, valeurs communes et droits. Alors, je vais expliquer. Les valeurs communes, parce qu'on partage les mêmes valeurs dans notre pratique, dans notre façon de fonctionner, vers quoi on tend. Vraiment, on est tous là dans l'idée d'accompagner des personnes et de les respecter. Donc, on a tous cette valeur-là, déjà. Ensuite, j'ai dit partage, parce qu'on partage des idées, des infos. Et droit, parce que moi, ça m'aide aussi sur la question de tout ce qui est législation. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, notre métier, il n'est pas légiféré, vraiment. Et je trouve que là, moi, je vais chercher aussi en vous toute cette partie-là où je ne suis pas très à l'aise avec ça, où ce n'est pas le cœur de mon métier. Et ça me rassure aussi. C'est aussi une sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada